Il y a une chose que je veux absolument voir, c'est le fameux château qui représente l'école des magiciens. Oh je suis regardé comme c'est immense ! Mon dieu, c'est regardé la foule ! Oh, je viens de sortir de cette immense foule et me voilà enfin pour la première fois chez Universal Studios Japon. Sachez une chose, toutes les personnes qui sont ici ont dû acheter leurs tickets uniquement par Apple Pay. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont ici sont dotées de l'iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà, c'est ça, c'est le paradis d'Apple ici. Alors comme ça, on est un peu pearly. Vous avez vu la traction derrière moi ? Tout cette queue là, 80 minutes d'attente. 80 minutes d'attente, si je suis bon, on calcule l'attente. Hé ! C'est 1h20 ! 1h20 ! Non, vas-y, on laisse tomber. Il fait tellement chaud, j'ai tellement soif. Je vais faire la queue pour acheter des boissons dans des distributeurs automatiques. Et on va se tourner vers... Hé ! Attendez, à Tokyo, la bouteille d'eau, elle coûte 100 Yen. Et ici, c'est 250 Yen. C'est bizarre, d'un coup j'ai plus soif là. Premier étonnement pour moi, au niveau de la gastronomie, ici, je tombe sur un restaurant chinois. Alors je me suis dit, peut-être que c'est un faux chinois, juste la façade. En fait, quand vous rentrez à l'intérieur, il y a bien des menus chinois. Vous avez des plats à base de riz, de tofu, de porc laqué, etc. Et le prix n'est pas super exorbitant. J'ai vu des plats qui tournaient autour de 1600 Yen, 1800 Yen, 1500 Yen. Donc ça doit tourner autour de peut-être 12 euros le plateau repas. Ça va, c'est acceptable. Vous avez vu sur la terrasse, ici, il n'y a quasiment personne. Pourquoi ? Tout simplement parce que tous les gens sont à l'intérieur. À l'extérieur, il fait super chaud. Je dirais qu'il fait à peu près 35 degrés. En fait, ils ont annoncé 30, 32, mais j'ai plus l'impression qu'il fait 35. En tout cas, quand on est parti ce matin, il était à pliger 35. Une nuit, vous irez vous coucher et vous ne vous réveillerez jamais. Quoi ? Des smokeurs ? Oui. On va pouvoir le réchapper. Non, pas avec les voiles dans cet état. Tiens, y'aille-toi ! On va pouvoir le faire. Non ! C'est le nom de la personne ! C'est le nom de la personne ! Je suis venu ! Non ! Non ! C'est le nom de la personne 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 ! C'est un grand requin blanc. Et un morceau ! Larry, tous les spécialistes vous diront que c'est un tueur, un mangeur d'or. Je suis actuellement dans la zone dédiée au film Les Dents de la Mer. Derrière moi, il y a un énorme requin derrière lequel il y a plein de gens qui sont en train de faire la queue afin de prendre une photo souvenir. Et juste à côté, il y a un stand qui me fait rire puisqu'ils vendent de la nourriture sous le thème du film. Alors, au lieu d'avoir un pain pour faire du hot dog, ils ont pris une forme de requin avec le hot dog qui sort de la bouche. Et le nom du stand s'appelle Amity Bite ? Non, Amity Bite ? Bon, en tout cas, en français, je pense que le sens du mot ne doit pas avoir le même sens qu'en anglais. C'est parti ! J'ai dit que les muggles n'ont pas accouché à voir un volant à un volant à un volant. Je ne connais rien dans l'univers d'Harry Potter, mais il me semble que les élèves prennent ce train pour aller à l'école. Les passagers n'ont pas le droit de passer au-delà de ce point. Les passagers n'ont pas le droit de passer au-delà de ce point. Même si vous n'êtes pas initié à l'univers d'Harry Potter, vous arrivez dans cet endroit où vous hallucinez quand même par rapport à la décoration, par rapport à l'ambiance, par rapport à la musique. Il y a une chose que je veux absolument voir, c'est le fameux château qui représente l'école des magiciens. Je ne sais pas si on peut visiter l'édifice, mais mon Dieu, c'est immense. Regardez la foule qui s'agglutine autour. On va faire un tour. Je vais visiter tout ça. Grandiose ! Grandiose ! Grandiose ! Grandiose ! Grandiose ! Grandiose ! ... On se revoit dans la queue pour assister à l'attraction phare d'Harry Potter qui s'appelle Harry Potter et le voyage interdit. C'est l'attraction qui a été nommée numéro 1 mondiale entre 2011 et 2015. Apparemment, c'est l'une des meilleures attractions, si ce n'est la meilleure attraction sombre sur la planète. Il y a tellement d'attentes. Il y a quand même 80 minutes d'attente, donc 1h10. Et pourtant, dans tout le parc, je peux vous dire que 80 minutes, c'est rien du tout. Parce que j'ai déjà vu d'autres attractions où il fallait attendre 2 heures. Alors ici, je suis baigné parmi plein de fans de Harry Potter. J'espère que ça va être excitant. Apparemment, je pense que ça ressemble à un rollercoaster en pleine pénombre. Il y a plein de fans de Harry Potter. C'est parti ! C'est parti ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, c'est une rue assez particulière, il y a des zombies avec des tronçonneuses partout, j'essaye de rentrer chez moi, enfin si j'y arrive... Oh là là ! N'allez pas à un studio Universal Japan, c'est trop dangereux la nuit ! Dites-moi en commentaire quelle est l'attraction qui vous a le plus intéressé dans cette vidéo, je suis vraiment très curieux ! Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur cette chaîne afin d'être informé des prochaines vidéos. Après Osaka, je vous emmène dans plein de destinations qui sont totalement méconnues du tourisme de masse. Et enfin, si vous voulez soutenir ma chaîne, je vous invite fortement à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci !